Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Cétu de Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 31 janvier. 4 plus 1 pour leur deuxième concert de la saison au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Le quatuor Ardeo sera accompagné de Vassilena, Seramif, Seraphimova. Ensemble, elles interprèteront notamment les 4 saisons de Vivaldi. Révélée il y a 2 ans au tremplin des voix, Sarah, jeune manicoise de 18 ans, se produit ce vendredi à l'estaminé de Manilé Amo, l'occasion de découvrir les premiers titres de son EP. Et Claude Nougaro a disparu depuis 14 ans, mais son héritage est toujours là. Didier Gustin le prouve avec son dernier spectacle. Ah, tu verras, un hommage en 5 ans de voix, il était à Montigny-Brotomeux le mardi 30 janvier. Ardeo signifie « je brûle » en latin. Cette intensité, les 4 musiciennes du quatuor Ardeo en ont fait leur devise. Jeudi 1er février, elles proposent leur 2e concert de la saison au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Yuko, Ara et Carole Petit-Demanche, deux des musiciennes, sont avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors ce 1er février, il sera notamment question de Vivaldi, Navogue et Crasse. Exactement. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors justement, les 4 saisons de Vivaldi, c'est sans doute l'un des morceaux, enfin plusieurs des morceaux les plus connus du répertoire classique. Vous, vous jouerez l'été et l'hiver. On a encore des choses à découvrir. Tout à fait. Surtout que demain, on va vous proposer une version tout à fait originale, puisque c'est un arrangement qu'on fait avec Vassilina, qui sera au marimba et au vivraphone. Donc ça donne tout à fait une autre lumière de cette oeuvre. Des oeuvres qui ont 100 ans, comme ça, comment est-ce qu'on les joue, comment est-ce qu'on les travaille ? On discute, on cherche la joie de la musique et Vassilina, elle est super, donc oui, on est curieuse aussi comment ça se passe. Et puis c'est vrai qu'avec cette oeuvre, il y a vraiment un guide, puisque Vivaldi l'a écrit à partir de poèmes. Donc à partir de l'interprétation du poème, on fait aussi une interprétation personnelle de la musique. Donc c'est toujours neuf en fait comme musique. Et puis il y a une telle énergie dans cette musique. C'est toujours lumineux, vraiment beaucoup d'énergie en fait. Et l'apport du marimba, qui est une percussion en fait, renforce cette énergie. Donc il y a vraiment un discours, puisque tout ce qui est un peu plus fluide va être plutôt porté par les cordes. Mais tout ce qui demande un peu d'énergie, un petit peu plus bestiale, primitif, là le marimba apporte vraiment une note totalement extraordinaire. Justement, comment vous en êtes venue à proposer à Vassilina, c'est Rafimova de jouer avec vous ? Parce que vous, vous êtes quatre, en temps normal. Et pourquoi le marimba ? C'était déjà prévu peut-être ? Non, pas du tout. En fait, ça faisait longtemps qu'on avait envie de monter un projet avec Vassilina. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur un projet qui s'appelle Concert de poche. Et on devait jouer une réduction d'orchestre de Carmen en fait. Donc nous, on était l'orchestre, le quatuor. Et elle était la percussion. Et ça a vraiment été un coup de foudre musical. On avait... Il y avait vraiment une alchimie en fait. Et quand on s'est dit qu'on voulait faire un programme, voilà, on a commencé à évoquer plusieurs programmes possibles. Et puis, elle, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur de faire cet arrangement. Et puis c'est vrai que c'est assez original. Et donc, on s'est dit que pour une entrée, une mise en bouche dans le concert, c'était une belle approche. Justement, on a parlé du marimba plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est exactement ? À quoi ça ressemble si vous deviez le décrire ? J'ai vu que ça ressemblerait à un xylophone africain. Est-ce que pas du tout ? Ça pourrait être ça. C'est une sorte de grand piano en bois. Les touches sont en bois. Donc, elle utilise des baguettes. Alors, elle est très, très métiluculeuse avec le choix de ses baguettes. Donc, elle a quatre baguettes. Elle en a deux dans chaque main. Et donc, elle frappe ses grandes touches en bois. Donc, c'est comme une sorte de clavier. Elle a un clavier supérieur et un clavier inférieur. Et donc, avec ses baguettes, elle vient toucher ses touches qui font des sons. C'est vrai que ça évoque un peu les îles. On a un peu cette habitude. C'est une façon de voyage aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça apporte une touche colorée. Oui. Et c'est comme... L'instrument est très grand. Elle bouge. Elle danse. Et c'est vraiment... Très imposante. Et elle en est presque une spécialiste, parce qu'elle est percussionniste. Elle l'a réintégrée. C'est un instrument qu'elle aime beaucoup. Elle aime vraiment toutes les percussions. On en parlait encore tout à l'heure. Elle aime spécialement le marimba, c'est vrai. Et c'est vrai, comme disait Yuko, c'est très spectaculaire, parce que cet instrument est très, très grand, en fait. Et puis elle, elle est quand même assez petite. Donc il y a une forme de danse. Quand elle saute d'un à l'autre, c'est très, très, très spectaculaire. Alors on a parlé de Vivaldi, mais il n'y a pas que lui. Est-ce que lors de vos concerts, vous mêlez des pièces très célèbres et des découvertes aussi pour le public ? Oui, alors en fait, c'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir des pièces, peut-être, où le public vient préparer à les entendre. Ils viennent écouter une nouvelle version ou une interprétation. Et puis d'autres qui vont venir découvrir en live, en fait. Donc c'est vrai que demain soir, on va proposer Navoc. Donc c'est une pièce vraiment écrite pour Marimba, pour Vibraphone, pardon. Le deuxième instrument. Voilà, c'est ça. Le vibraphone, ça ressemble un peu au Marimba, c'est beaucoup plus petit. Et le son est beaucoup plus proche. Ça, c'est un métal, mais pas un bois. Donc il y a beaucoup de possibilités de son. Je vous invite à venir découvrir la pièce parce que ça change vraiment. Il y a une évolution entre le début et la fin avec César Chex qui vient toucher les cordes. Donc ça aussi, c'est très... Ça appelle au voyage, en fait. On est transporté du début jusqu'à la fin dans un autre univers. À la fin, moi, je trouve que c'est un peu un voyage dans la galaxie. On en a parlé tout à l'heure, justement. Et donc ça, c'est vrai que c'est une œuvre, a priori, qui va être une découverte. Elle a été écrite très, très récemment. Donc pour nous, c'est important aussi d'apporter de la musique qui se fait aujourd'hui et pas seulement de rester avec des choses qu'on connaît déjà, en fait. Et pour nous, ça apporte un autre éclairage aussi sur notre métier. Alors c'est le principe aussi un petit peu de votre quatuor. On va en faire un petit mot maintenant. Ça fait plus de 15 ans que vous travaillez ensemble. Et vous êtes quatre. Je le disais tout à l'heure, vous vous êtes rencontrés au CNSMDP, donc le Conservatoire de Musique et de Danse de Paris. Et avec vous, il y a Miss Aiyang qui est au violon et Joëlle Martinez au violoncelle depuis 15 ans. Tout à fait. On recherche toujours. Le quatuor, c'est une source inépuisable. Je dis toujours que c'est la quête du Graal. Alors le côté positif, c'est qu'on n'a jamais fini, on n'est jamais arrivé. Le côté moins positif, c'est qu'on n'a jamais fini, on n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai qu'on a un tel répertoire. Il y a une espèce de perfection, d'osmose qui se crée quand ça marche. C'est quelque chose de très addictif. Moi, je trouve, pour avoir fait, Hugo, peut-être il le confirmera, mais beaucoup, beaucoup de musique de chambre dans tous les domaines, du duo jusqu'au grand orchestre. Dans le quatuor, il y a quelque chose de vraiment particulier qui s'installe. C'est la source de la musique. Comme il y a quatre voix, c'est vraiment compact et complet. Ça permet peut-être aussi une certaine intimité tout en faisant des œuvres assez fortes. Vous êtes quatre, quatre voix, vous le disiez. En fait, il y a comme un discours qui s'installe. Et c'est encore le chiffre 4, c'est encore un chiffre qui permet de chacun être autonome et de chacun pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. De vraiment pouvoir fomenter une interprétation. Quand on est un grand groupe, c'est plus difficile de faire entendre sa voix. Et bien sûr, on compte. Mais à quatre, on doit, on peut en tout cas prendre ses responsabilités et vraiment donner une ouverture ou faire prendre un chemin au groupe. Merci à toutes les deux d'être venus en plateau. Alors, vous jouez donc au théâtre de Saint-Quentin-en-Uville, demain, le jeudi 1er février. Et là, c'est à 19h30. Et si jamais vous ratez cette date, il y a aussi les 4 avril et le 29 mai. On est toujours au théâtre, sur la scène nationale, parce que c'est du théâtre cette fois. Joël Pommerat fait lui revivre de l'intérieur la révolution française en plaçant les spectateurs au cœur des débats. Ça ira, fin de lui, est à découvrir du 7 au 10 février. Musique encore, 50 voix pour un hommage. Didier Gustin redonne de la voix pour un nouveau spectacle avec « À tu verras », Claude Nougaro, renaît à travers différentes voix de la scène française. L'artiste aux 30 ans de carrière était sur la scène de Montigny-le-Bretonneuf. Il paraît-il, je voulais t'avoir un temps, tu es pas derrière, tu parles ! Joey Starr chante Claude Nougaro. Le mash-up est signé Didier Gustin, l'homme aux 100 voix rend hommage à un artiste dont il est fan. Ça faisait partie des premiers chanteurs que j'imitais. Et c'est aussi le premier chanteur qui est venu me voir sur scène en 1987 au théâtre du Tourtour. Et il m'a dit « Gustin, tu as trouvé quelque chose, maintenant il te faut creuser ». Et puis un jour j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'un spectacle qui s'appellerait « À tu verras », avec des musiciens, avec… Et puis là le musicien, quelle bonne idée ! C'est quelqu'un qui vraiment écrivait vraiment très très bien. Et même le soir, maintenant, quand je joue, je redécouvre encore ses textes, et la qualité de ses textes, et la profondeur. Parce qu'on se dit « Tiens, mais ça, il voulait parler de ça, je suis biais, bien sûr ». Donc voilà, je redécouvre les textes le soir. Avec « À tu verras », Didier Gustin entraîne dans la maison, jadis habitée par Claude Nougaro. 50 invités viennent chercher l'inspiration d'une mystérieuse fontaine. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou encore Raphaël interprètent les grands titres de l'artiste toulousain. J'ai voulu choisir les chansons les plus connues, les plus emblématiques, puis aussi celles que j'aimais. Et après, j'ai pris les interprètes pour qu'ils calaient avec. Donc quatre boules de cuir, quelqu'un qui se bat, qui est costaud, j'ai mis Johnny. Bidonville, la Villiers. Renaud, il faut tourner la page, parce qu'il a quand même tourné une page, parce qu'il est revenu sur scène. Disparu depuis bientôt 14 ans, Claude Nougaro laisse un héritage. Didier Gustin l'avait amené avec lui à Montigny-le-Brotonneux. Elisabeth Baye a débuté la photographie par curiosité. L'artiste a découvert le huitième art grâce à son père et au travail argentique. Ses particularités, la prise de vue naturelle et le tirage sur différents supports comme le textile. Elle expose jusqu'au 17 février au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Brotonneux. Je suis venue sur le textile parce que je trouve que la photographie, elle doit être vivante. En fait, on prend du vivant, même si on l'arrête, elle doit restituer quelque chose qui se dégage et qui continue de vivre. Et donc le support est très important. Propos recueillis par Aurélie Ronze et Quentin Lefrère. Elle a tout juste 18 ans et travaille sur son premier repé. Sarah a été révélée il y a deux ans au Tremplin des Voix, le concours de chant organisé à l'estaminé de Manilé Amo. Elle était notre invitée lors de notre émission de fin d'année. Écoutez. All of the things you do is the shit that I can do to you. You try to hide as if I'm a fool to wake up and to stand up and you don't understand it. Cause you can't ease up when I'm not here. I know who you are. You won't be going far. Being with you is hard. Cause I notice you've been hanging out lately. You GM all these bitches on the daily. And find ways to get through me. I can't believe what's going on. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. You don't have the courage to look into both eyes. You saw you and me was just a simple joyride. But keep in mind that I will never be on your side of things. Once you pass by and the space of yours, I won't need it anymore. I don't close all on the floor. Just can't believe what's going on. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. Nothing lasts. No, nothing lasts. Nothing lasts. Nothing lasts for long. Oh, nothing lasts. No, nothing lasts. Nothing lasts. Nothing lasts for long. Oh. Oh. Hey. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. Feels like the world is on my shoulder. I can't hold it much longer. I can't hold it much longer. I can't hold it much longer. Nothing lasts for long. I can't hold it much longer. No, I can't hold it much longer. et peut-être pas le français alors c'est une façon pour moi de m'exprimer qui est plus simple que le français sur que l'anglais compare au français c'est assez musical déjà de base quand on le parle et c'est universel je veux dire tout le monde peut le comprendre vous avez des références peut-être des influences des grands artistes où vous voulez mettre que votre patte non j'ai des influences pop urbaine que bien le sait j'ai né à écho brayson tiller enfin un peu tous les artistes qui commencent à émerger en ce moment des artistes aussi peut-être que vous écoutez vos parents on vous étiez plus petite un peu moins un peu moins je suis plus de ce qui est actuel alors vous avez un op qui devrait pas tarder à sortir vous êtes en pleine création mais pour le moment vous diffusez sur youtube notamment des petites vidéos mais là ce sont des reprises vous comprenez tal jcj mario ouais comment vous les travaillez ces artistes dans les reprises on les travaillez donc en duo en fait on essaie d'un peu de mettre notre sauce et de reprendre le morceau pour pas que ce soit totalement comme l'original mais c'est vrai que là je me concentre plutôt sur mes sons à moi ce qui est propre à moi même en fait et vous aimez parler de quoi dans vos titres un peu de tout ce que tout monde peut ressentir à mon âge déception rupture un peu tout ce qui touche tout le monde vous écrivez vous toute seule vous avez des aides vous avez une plume qui vous suit alors je commence à écrire moi même à écrire un peu ce que je ressens et c'est donc les sons de mon op vont être une partie de moi mais notamment nothing last c'est cédric lois un ami avec qui je travaille qui l'a produit et qui l'a composé aussi donc il est artiste lui aussi et bien des ibis donc si vous regardez ce qu'il fait 100% éblinoise c'est ça merci sarah merci à vous pourra vous écouter sur scène le 2 février prochain c'est ça merci diva phone mail culture folk brit pop et électro le jeune groupe français se produit ce week-end sur la scène de la batterie de guillancourt un concert où vous pourrez notamment entendre leur nouveau single déjà dans toutes les têtes écoutées c'est ce qu'il y a des Robespierre, Victor Hugo, Simone Veil, leurs discours ont marqué l'histoire de l'Assemblée nationale. Ces textes sont repris en une voix, celle de Joe Estar. Il était sur la scène du Théâtre Montancier de Versailles. Mickaël Almidoro et Camille Lambert l'ont rencontré pour nous. Regardez. Pas de rap aujourd'hui pour Joe Estar, mais du théâtre avec son spectacle Éloquence à l'Assemblée, avec notamment de grandes figures historiques, Robespierre, Lamartine, Victor Hugo. Pourquoi ces grandes figures, Joe Estar ? Pourquoi ? Non, c'est surtout le fond qui est important. Déjà, ce n'est pas juste les figures. Et puis c'est surtout quelque chose qui m'a été proposé par Pierre Grier et Jérémy Lipman. Et au départ, Pierre Grier revisitait tous ces grands hommes qui ont fait de la politique et qui aussi ont été artistes de l'autre côté. Donc voilà, il a eu l'idée, c'était il y a un peu plus d'un an, avec Jérémy Lipman, de mettre ça en scène et de me proposer. Et c'est important que les discours sortent des bâtiments institutionnels ? Mais bien sûr que c'est toujours important. Comment ? Et puis là, on est dans le théâtre. Il y a même des gens qui se déplacent, qui ne vont pas forcément au théâtre, parce que c'est moi et autres. Donc bien sûr que c'est important que ça arrive à tous. C'est l'un des objectifs de la pièce ? Moi, tout ce que je fais, je le fais pour moi principalement, et parce que ça m'intéresse, et parce que voilà, après, si les gens convergent dessus, c'est génial, mais au départ, je ne pense pas ce genre de choses, quoi. Savez-vous ce qui est triste ? C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous avez été obligés, dites-vous. Il avait dans un plateau de la balance l'ignorance et la misère. Il fallait un contrepoids dans l'autre plateau. Vous avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort. Vous va la forcer. Forcez, entendez-vous. Dotez aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamnés à toutes ces améliorations à la fois. Alors, le Théâtre Montancier a été créé en 1777. Est-ce que le discours a plus de résonance ici, dans un lieu historique comme celui-là ? Oui, on le voit, si on le veut, quoi. Mais pour moi, où que ce soit, que j'aille le jouer à Anjou ou à Maud, voilà, maintenant, après, effectivement, c'est le premier théâtre. C'est surtout pour moi. Je trouve que c'est surtout mon égo que ça flatte. Voilà, quoi. Mais après, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça soit porté de manière, avec justé, je veux dire. Et c'est une première ici pour vous, à Versailles ? C'est une première pour moi, à Versailles. Et du coup, quel est le discours que vous avez le plus aimé ? Sur celle-là. Ça se fait vraiment à l'humeur. Ça change en fonction des représentations ? Oui, oui. Puis, ça se fait à l'humeur, mais c'est sûr que j'ai une affection particulière pour aimer Césaire, par exemple. Voilà, mais sinon, non, il faut savoir que pour certains discours, comme celui de l'homme de Gouges, qu'elle n'a pas pu livrer, ou Robespierre, ou Jaurès, les gens sont morts le lendemain, voire quelques jours après, quoi. Donc, on sent que déjà, on n'est pas dans la dynamique d'aujourd'hui, où on a des énarques ou des politiciens qui sont des managers, et où le privé a pris le pas sur le public, honnêtement, alors qu'on sent qu'il y a des relents de ça, déjà à ces époques-là, en 1700 ou autres, mais on sent qu'il y a plus de militantisme, plus de ventre, plus de cœur. Enfin, voilà, quoi. Et comment fait-on pour se mettre dans la peau de ces personnages ? On peut se mettre dans la peau de ces personnages, déjà ? Déjà, comme je le disais au départ, on peut essayer. Déjà, comme je le disais au départ, ce sont des gens qui ont écrit pour le théâtre, ou qui ont écrit tout court. Voilà, donc on sent que dans l'écriture, il y a quelque chose de très théâtral, même si ça reste de la politique, même s'ils sont là pour informer, annoncer, ou imposer, ou autre. Il y a quelque chose de très théâtral, déjà. Donc, de fait, à part Robespierre, qui est avocat, voilà, et tous les autres. Donc, du coup, c'est écrit avec une certaine verve, en phase. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est ce qui me permet, peut-être, de trouver une porte pour pouvoir y accéder. Il y a un jour dans l'année, où le plus imperceptible citoyen, où la tombe sociale participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques. Un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet, tv78.com. Envie d'une comédie d'action, c'est au cinéma Les yeux d'Elsa de Saint-Cyr, l'école qu'il faut vous rendre. Bertrand Pigny vous donne rendez-vous. Écoutez. Alors, le coup de cœur du cinéma Les yeux d'Elsa, cette semaine, c'est la ressortie en copie numérique du film Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Un des films avec le plus long titre imaginable. Un film de John Carpenter réalisé en 1986 après les grands succès de John Carpenter. Il va s'attaquer à ce film qui est une sorte de comédie d'aventure très étrange. Un film qui, sur le papier, a toutes les raisons de bien fonctionner et qui va être un four total. Ça ne va pas marcher du tout. Kurt Russell en est l'acteur principal. C'est une sorte de Indiana Jones qui se rencontrerait les guerriers de la montagne magique. Il y a de l'aventure, du kung fu, des effets spéciaux, de la magie. Et puis, un héros toujours plus bête de minute en minute dans le film. Il ne cesse de nous surprendre par son imbécilité. En même temps, il est, comme toujours, extrêmement attachant. Donc, je vous invite à venir le voir à partir d'aujourd'hui au cinéma Les yeux d'Elsa. Et puis, vendredi, on fera une ciné-conférence à 20h30. J'aurai le plaisir de vous dire encore plus de choses sur ce film que j'aime beaucoup et que j'espère vous viendrez découvrir chez nous. Les comédiens de Déclic Théâtre se lancent un défi réinventé le 7e art en direct. Ce jeudi 1er février, ils vont faire tout un cinéma et improviser des films Plancé et de retour au grenier à sel de Trappes. Et à la Meurise, une adaptation, celle de Roméo et Juliette, la célèbre tragédie de Shakespeare. Jean-Philippe Durie signe une chorégraphie où se mêlent Famlenko et Néo Classique. Extrait. C'est la fin de ce 7u de culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada